Bonjour, ici Patrick Van Asse pour Théologique. Aujourd'hui, dans le cadre des enseignements sur le conflit israélo-palestinien, nous allons parler du rôle des acteurs internationaux. Restez les nôtres. Donc, lors de la dernière émission, nous avons parlé à l'émission 3, évidemment. Nous avons parlé de la question des Palestiniens, de leur rôle dans le conflit israélo-palestinien, ainsi que des tentatives de résolution du conflit par les traités de paix qui ont été tentés dans le passé. Aujourd'hui, nous allons nous pencher particulièrement du côté des acteurs internationaux. Donc, on va sortir du cadre israélo-palestinien en tant que tel. On va regarder ces différents acteurs-là et qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'histoire récente. On ne peut pas échapper, premièrement, à l'ONU, l'Organisation des Nations unies, qui, lorsqu'on peut se le rappeler lors des dernières émissions, était celle qui a, on va dire, approuvé ou qui a créé l'État d'Israël par le plan de partage de 1947. Depuis 1948 et 1967, l'ONU a quand même fait plusieurs actions, notamment depuis 1967, l'année, évidemment, où Israël a conquis les territoires de Judée-Samarie, de la bande de Gaza ainsi que de la partie Est de Jérusalem. L'ONU a quand même posé plusieurs gestes par rapport à ce conflit-là. C'est important de spécifier qu'à l'ONU, il y a deux grandes institutions décisionnelles, une qui est l'Assemblée générale et l'autre qui est le Conseil de sécurité. Pour commencer avec l'Assemblée générale, l'Assemblée générale est un grand forum de l'ONU. C'est là où sont répartis les 193 États membres de l'Organisation des Nations unies. Chaque État a un vote, donc personne n'a qu'un statut particulier. Une chose qui est très importante à se rappeler pour l'Assemblée générale, parce que les résolutions qui sont prises ne sont pas contraignantes et n'ont pas de caractère obligatoire. Donc, elles n'amènent pas de conséquences, on pourrait dire, militaires, de sanctions directes, mais elles ont quand même un poids moral et politique important dans le monde. On peut remarquer que depuis 1967, l'ONU a, pour dire, posé plusieurs gestes à l'encontre d'Israël. Par exemple, depuis 1967, l'ONU a voté en moyenne 20 résolutions condamnant Israël. C'est très nombreux. Il y a beaucoup de résolutions qui ont été prononcées contre Israël. Et même, par exemple, en 2018, Israël était le pays qui était le plus condamné par l'Assemblée générale, même plus que la Syrie qui était en situation de guerre civile. Ce qu'on peut remarquer aussi par rapport aux résolutions, c'est que l'Organisation des Nations unies, au niveau de l'Assemblée générale, a voté plusieurs résolutions qui condamnent Israël, alors que très peu ont condamné les Palestiniens, qui, de leur côté aussi, ont posé des gestes de violence importants contre Israël, notamment par entrée du Hamas. Ce qui est important aussi, c'est que le sujet de condamnation, les sujets qui sont traités dans les résolutions de l'ONU, sont notamment, par exemple, la question des implantations, la question de Jérusalem, le droit aussi d'Israël de se défendre contre les attaques, notamment des groupes armés, et aussi toute la question de la clôture de sécurité qui vise à protéger Israël contre les attaques terroristes. D'un autre côté, on a aussi le Conseil de sécurité de l'ONU, qui est un organisme plus restreint, composé de 15 membres, dont 5 membres permanents, avec un droit de veto, droit de veto voulant dire, évidemment, droit de bloquer une résolution. Et parmi ces membres permanents-là, on a les États-Unis, on a la Chine, on a la Russie, on a le Royaume-Uni et la France. Et ce qui est important de souligner par rapport au Conseil de sécurité, c'est que le Conseil de sécurité peut prendre des résolutions contraignantes qui ont force de loi et qui peuvent même amener des autorisations d'intervention militaire ou aussi peuvent prononcer des sanctions contre un acteur fautif. Il est évident qu'Israël a subi des résolutions du Conseil de sécurité, bien beaucoup moins qu'à l'Assemblée générale. Et une des raisons pour lesquelles il y a eu beaucoup moins de résolutions, c'est que les États-Unis ont souvent prononcé un droit de veto, ont bloqué plusieurs résolutions, comme on va voir un peu plus loin aussi pourquoi les États-Unis visent à protéger Israël. Mais il y en a quand même, au cours de l'histoire, depuis 1967, certaines résolutions qui ont été adoptées, soit parce que les États-Unis se sont soit abstenus ou ont voté pour, notamment en 1967, la résolution 242, qui était tout de suite après la conquête de la Judée Samarie, la bande de Gaza et la partie Est de Jérusalem. Cette résolution-là demandait la fin de l'occupation et aussi le retour des réfugiés, dont on a parlé dans les émissions précédentes. Il y a eu aussi dans le passé certaines résolutions aussi, par exemple la 446 en 1979, la 465 en 2000, plutôt en 1980, et, ce qui est important à souligner, la 2334 en 2016, sous la présidence de Barack Obama, qui demandait la fin de l'occupation aussi. En 1980, il y a eu une série de trois résolutions qui ont été adoptées aussi, la 452, la 478, ainsi que la 476. Donc, ces trois résolutions-là parlaient du statut de Jérusalem, parce que c'est cette année-là qu'Israël a voté une loi fondamentale disant que Jérusalem est la capitale éternelle d'Israël. Et donc, ces trois résolutions-là condamnaient cette décision-là, et même les États-Unis n'ont pas à poser leur retour sur ces résolutions-là. Pendant la deuxième antifada, entre 2000 et 2006, qu'on a parlé au cours de la dernière émission, il y a eu deux résolutions, la 397 en 2002, ainsi que la 1515 en 2003, qui demandaient plutôt la fin de la guerre entre Israël et la Palestine. Ce qui est important, c'est que cette résolution-là aussi visait peut-être moins directement Israël, mais évidemment visait les deux partis, ces résolutions-là aussi, et aussi la 1850 en 2008, sous la présidence de George W. Bush, encore une fois, comme les précédentes, qui demandaient plutôt la reprise des négociations ici. Donc, il y a eu quand même certaines résolutions qui ont été prises à l'encontre d'Israël par le Conseil de sécurité. Ce qui est important à dire aussi pourquoi il y a tant de résolutions, c'est que l'ONU ne reconnaît pas plusieurs droits d'Israël, notamment ne reconnaît pas la souveraineté israélienne sur la partie est de Jérusalem. L'unification de Jérusalem a toujours été rejetée, l'ONU considérant que cette partie-là devrait devenir une partie d'un État arabe-palestinien. Autre chose aussi, c'est qu'Israël aussi n'a pas le droit de se défendre. Donc, il y a le droit au peuple israélien de se défendre contre la violence qui, évidemment, qui est continue de la part des Palestiniens, parfois de façon plus ou moins intense. Donc, Israël n'a pas le droit de se défendre non plus. Il y a beaucoup de résolutions qui condamnent ça. Et aussi, toute la question aussi de la Judée samarie. Donc, pour l'ONU, on ne reconnaît pas les origines historiques et surtout bibliques de la Judée samarie. dont on va parler aussi dans une prochaine émission de façon plus approfondie aussi. Parmi toutes les actions de l'ONU, il faut souligner particulièrement l'action de l'UNESCO, qui est un organisme affilié à l'ONU. En 2016, l'UNESCO a pris une résolution quand même assez controversée envers Israël. L'UNESCO a simplement proclamé que tous les lieux saints qui se retrouvent, évidemment, dans la partie de Jérusalem, qui comprend le monde du Temple ainsi que le monde des Lamentations, n'ont aucun héritage juif, comme si, par exemple, les Juifs n'avaient aucune histoire dans ces lieux saints, alors que c'est évident qu'ils en ont une. En plus de ça, cette résolution-là de l'UNESCO ne mentionne aucunement la question du monde du Temple. Donc, on parle de l'esprit des mosquées, évidemment, le terme, évidemment, musulman, mais on ne parle pas que de cette historique-là par rapport à l'histoire juive non plus. Puis aussi, elle-même, elle ose même appeler le mur des Lamentations qu'on appelle le kotel chez les Israéliens. On l'appelle al-bourak, qui est évidemment un terme arabe ici. Donc, on utilise simplement ce terme arabe-là et évidemment, ça ne reconnaît aucunement l'héritage juif, ça nie l'héritage juif complètement. C'est comme si les Léussiens n'étaient qu'un lieu musulman ou chrétien, ce qui est absolument faux. Et évidemment, on peut dire que les pays arabes ont applaudi, ont évidemment initié cette résolution-là. Ils ont applaudi lorsque cette résolution-là a été adaptée. Donc, après l'ONU, on va regarder maintenant le rôle des États-Unis. Les États-Unis, évidemment, ont un rôle très important par rapport au conflit israélo-palestin, par rapport à Israël. Ce qui est important à souligner, c'est que les États-Unis sont vraiment le seul allié fidèle d'Israël depuis le début, depuis 1948. Il faut souligner, par exemple, que le président Truman a reconnu Israël dès sa création en 1948. C'était un des premiers pays à le reconnaître. Et aussi, depuis 1948, lorsqu'il y a eu la guerre d'indépendance de cette époque-là, les États-Unis ont aidé militairement Israël, ce qu'ils font depuis cette époque-là. Donc, c'est vraiment cette alliance-là qui est forte. Aussi, autre signe de l'alliance, c'est qu'on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est qu'il y a eu quand même des résolutions qui ont été votées au Conseil de sécurité qui condamnaient Israël. Mais, si ce n'était pas des États-Unis, il y en aurait beaucoup plus et il y aurait peut-être eu des sanctions plus graves et même peut-être des actions militaires. Ce qui fait que les États-Unis ont bloqué toute résolution qui menaçait Israël, qui était contre Israël, qui était menaçante pour ce pays-là. On peut dire aussi parmi les présidents des États-Unis, on a eu certains qui en ont appuyé plus que d'autres et on peut dire qu'historiquement, le président actuel, M. Donald Trump, était celui qui a donné un plus grand appui Israël. C'est lui qui est allé le plus loin. Premièrement, en 2018, on s'en souvient probablement aussi, le président Trump a décidé de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël alors que tous les autres présidents parlaient de Tel Aviv et évidemment, il a posé un geste aussi pour reconnaître ce changement-là. Il a tout simplement déménagé l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. C'est un geste qui est quand même important. Même si le Congrès des États-Unis avait voté évidemment ce déménagement-là depuis les années 90, aucun président n'avait osé poser le geste de le faire et c'est ce que M. Trump a fait. Autre geste de M. Trump qui n'est peut-être pas en lien tout à fait avec le conflit israéropalestinien et qui est un geste important vers Israël, c'est qu'Israël en 1967 a conquis le Golan le plateau du Golan qui appartenait à la Syrie qui était un lieu hautement stratégique et en 2019, M. Trump a reconnu le Golan comme étant faisant partie intégrante d'Israël et même les cartes officielles américaines ont placé le Golan comme faisant partie d'Israël. On se demande pourquoi les États-Unis ont plus appuyé Israël que les autres pays. Il y a des raisons politiques et des raisons spirituelles aussi. Raison politique premièrement, c'est que pour les États-Unis, Israël est la seule démocratie du Moyen-Orient. Donc, tous les autres régimes, que ce soit la Jordanie, la Syrie, l'Égypte, les Arabes saoudites sont tous des régimes autoritaires, des dictatures plus ou moins répressives, alors qu'Israël est la seule démocratie et pour les États-Unis, c'est un bon point d'appui aussi. Deuxième raison un peu plus historique, c'est que dans le cadre de la guerre froide, Israël était vraiment le seul point d'appui pour les États-Unis au Moyen-Orient, alors que les autres pays, comme par exemple la Syrie, comme par exemple l'Égypte ou l'Iran, étaient alliés avec l'Union soviétique, qui étaient des ennemis des États-Unis aussi. Troisième raison que je considère encore plus importante et qui est plus spirituelle, c'est qu'aux États-Unis, tu as une population chrétienne évangélique importante, de plus de 80 millions de chrétiens évangéliques, et les chrétiens évangéliques tiennent à ce qu'Israël soit protégé, parce qu'on le voit dans cette série d'émissions-là, Israël est béni de Dieu, et donc les Américains chrétiens évangéliques suivent évidemment la parole en protégeant Israël, et c'est une des plus grandes raisons aussi qu'on voit, on peut voir sur la photo par exemple le pasteur John Agui, personnage de tout en couleur, haut en couleur, qui est vraiment un allié indéfectible d'Israël, il se rend souvent en Jérusalem, en Israël, et lui évidemment est un peu un porte-voix, ce n'est pas le seul, mais c'est un peu un porte-voix qu'on voit pour la défense d'Israël chez les chrétiens évangéliques. Par contre, tout n'est pas rose du côté des États-Unis non plus, on peut remarquer premièrement que certains présidents ont été beaucoup moins favorables à Israël, le premier étant Jimmy Carter qui est au pouvoir de 1977 à 1981. M. Jimmy Carter a quand même, on l'a vu par la suite encore plus, était un activiste pro-palestinien, il défend la cause des Palestiniens, et pendant sa présidence, il a voté quand même appuyer plusieurs résolutions, soit en s'abstonnant ou en votant pour, qui condamnait Israël. Donc, sur les dix exemples qu'on a vus tout à l'heure, cinq d'entre elles étaient votées par M. Carter. Deuxième président aussi qui avait une attitude moins favorable à Israël, c'est M. George Bush, père. Donc, M. George Bush, père, était quand même près des leaders du monde arabe. Ça s'explique par le fait que la famille Bush a des intérêts dans le pétrole et la famille Bush, évidemment, avait intérêt à ce que les relations avec les pays arabes pour toutes sortes de pétrole soient préservées. On l'a vu notamment lors de la guerre du Gord de 1990 à 1991, les États-Unis qui voulaient garder une coalition arabe contre l'Irak à l'époque ont empêché, ont interdit à Israël de se défendre, d'en faire quoi que ce soit, alors que des missiles Cod étaient lancés de l'Irak et ont explosé sur Israël aussi. Et donc, on a vraiment cet appui-là qui était beaucoup plus faible du côté de M. Bush. M. Obama aussi qui est au pouvoir plus récemment de 2009 plutôt à 2017. M. Obama avait des relations on pourrait dire très mauvaises avec M. Netanyahou, premier ministre d'Israël. Il lui a reproché souvent ses actions. M. Obama a été critique aussi envers les implantations. Il voulait que les implantations soient démantelées ou au moins qu'elle arrête de se construire. Puis aussi, M. Obama a voté aussi, c'est absolu plutôt, lors du vote de la résolution en 2334 qui demandait évidemment la fin de l'occupation. Donc, il a appuyé tacitement cette résolution-là. Plus récemment encore, donc, dans l'histoire actuelle, on voit que du côté du Parti démocrate, le Parti démocrate avait été quand même, à part quelques présidents, quand même assez favorable à Israël. On voit, par exemple, M. Clinton qui était quand même, il avait des bonnes dispositions envers Israël aussi. On voit qu'il y a un changement qui se produit. Premièrement, on voit que du côté des représentants, plutôt des représentantes à la Chambre des représentants, certaines représentantes ont vraiment une attitude défavorable si ce n'est pas hostile à Israël. On pense, par exemple, à la représentante du Minnesota, Ilan Omar, qu'on voit sur la photo ici. Donc, Mme Ilan Omar a accusé, évidemment, a insinué plutôt que si les Américains, si les États-Unis appuient Israël, c'est à cause, évidemment, du lobbying qui était fait par les différentes organisations pro-israéliennes aux États-Unis. Donc, les PAC, ici, aussi, qui a fait des pressions, mais ce n'est pas seulement ça. Donc, elle a vraiment insinué cette relation de cause à effet-là, alors qu'évidemment, ça a amené une condamnation même de son équipe, Mme Nancy Pelosi, qui était la leader du parti à la Chambre des représentants. Elle l'a accusée d'antisémitisme aussi. Autre aussi, on a Mme Rachida Tlaib, qui est une représentante d'un autre État aussi, du Michigan. Mme Tlaib, qui est d'origine palestinienne, a même appuyé et appuie le mouvement BDS, boycott des investissements et sanctions qu'on va parler tout à l'heure, qui, évidemment, condamne Israël. Donc, on a ce côté-là. Jusqu'à là, bon, on peut dire que les effets peuvent être limités. C'est seulement quelques représentants parmi les centaines qui sont là, mais on a un autre danger, c'est qu'une victoire du Parti démocrate aux élections de 2020 pourrait emmener peut-être un changement de ton important des États-Unis envers Israël, tout dépendant, évidemment, qui gagnerait la présidence parce qu'il y a plusieurs candidats à l'investiture. Ceux qui pourraient être plus problématiques, on a, par exemple, M. Bernie Sanders, qui est sénateur au Vermont, qui lui a dit carrément qu'il pourrait sanctionner Israël. Donc, c'est vraiment des mots qui sont durs envers Israël. Donc, ça pourrait briser la relation entre les États-Unis et Israël. On a aussi, par exemple, Joe Biden, qui est quand même un candidat important et même peut-être qui pourrait peut-être gagner les vestitures et la présidence. On a aussi Peter, Pete, Boutiguiègue, qui, lui, ont affirmé ces deux-là que l'occupation d'Israël, des territoires de Jidus-Samarie, était un problème. Donc, il fallait régler le problème. Donc, ça pourrait menacer les intérêts d'Israël aussi dans la région. Et on a aussi, par exemple, Elizabeth Warren, qui a dit tout simplement qu'il faudrait, elle, avec elle, avoir arrêté l'occupation. Donc, ça veut dire qu'elle voudrait que sous sa présidence qu'il n'y ait plus aucune troupe, aucune implantation israélienne, notamment en Jidus-Samarie. Donc, ces candidats-là sont susceptibles, évidemment, de faire changer la donne. Mais on va voir vraiment, il faut vraiment surveiller la campagne présidentielle de 2020 pour voir quels seront les résultats de cette situation-là. Maintenant, on va regarder du côté de l'Europe quelle est la position non seulement des gouvernements, mais aussi de la société, parce qu'il y a quand même certains signes inquiétants dans la société européenne. Premièrement, c'est important de voir que l'Europe n'est pas un front uni, ce n'est pas un pays. On a l'Union européenne qui est une grande institution internationale qui chapeaute 27 pays membres pour l'instant. Et donc, cette institution-là n'a pas vraiment de position commune parce que les gouvernements européens sont divisés. On a certains gouvernements européens qui sont plus pour Israéliens, notamment on a l'Allemagne, on a les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Par exemple, le nouveau premier ministre qui a été désigné, M. Boris Johnson, est vraiment très pro-Israélien. Par contre, au Royaume-Uni, il y a une inquiétude parce que du côté de l'opposition du Parti travailliste qui pourrait peut-être gagner les prochaines élections parce que les conservateurs au pouvoir sont en difficulté à cause de l'histoire du Brexit, ce parti-là est vraiment inquiétant. Il y a des signes d'antisémitisme dans le parti, il y a des discours antisémites qui sont prononcés par certains membres et députés. Et aussi, le leader du parti, M. Jeremy Corbyn, est un activiste pro-palestinien connu aussi et il était quand même assez mou par rapport aux manifestations d'antisémitisme qui étaient prononcées par les gens du parti. Et donc, il faut vraiment surveiller du côté du Royaume-Uni ce qui va se passer si jamais il y a une élection qui pourrait être lancée. On a la France qui a une position quand même ambiguë, parfois elle appuie, parfois elle n'appuie pas. On a reproché à la France, par exemple, en 2016, lorsque la résolution de l'UNESCO sur les lieux saints en Israël, à la partie de Jérusalem, la France s'est abstenue alors qu'elle aurait pu s'opposer et on lui a reproché aussi cette action-là. Du côté des autres gouvernements, on est quand même plus ou moins actifs de ce côté-là. On a une position quand même qui peut être aussi plus pro-palestinienne, ce qui fait qu'on a pas vraiment d'appui important pour Israël à part quelques pays. Par contre, ce qui est plus inquiétant pour Israël, c'est que depuis quelques années, on a de l'antisémitisme qui revient et même plusieurs parlent d'une vague antisémite plus tôt qui est aussi importante ou presque celle des années 30 qui a amené la montée du nazisme en Europe et donc on a plusieurs pays qui sont aux prises avec ça, notamment l'Allemagne qui a eu 1453 incidents antisémites en 2017 on a aussi par exemple l'Autriche, la France avec 541 événements en incident en 2018, on a aussi la Hongrie, un gouvernement qui parfois est plutôt ambigu par rapport aux Juifs, la Pologne, un antisémitisme assez important aussi où la Pologne ne veut pas reconnaître ses torts dans la Deuxième Guerre mondiale, donc un certain négationnisme aussi. on a aussi le Royaume-Uni qui a connu quand même 1652 incidents en 2018 et tous ces incidents-là antisémites qui visent les Juifs, qui visent Israël, fait que les Juifs qui habitent en Europe sont inquiets et un tiers, c'est un sondage qui a été fait il y a quelques mois, un tiers des Européens, Juifs européens, songeraient acquitter l'Europe à cause de l'antisémitisme. Donc, maintenant, du côté du monde arabe, c'est sans surprise qu'on peut constater que le monde arabe s'est opposé à Israël. On l'a vu dans les dernières émissions de la Première sur l'historique du conflit. Donc, il y a cette opposition-là qui était très forte dans le passé, encore aujourd'hui, notamment les trois guerres de 1948, 1967 et 1973 qui étaient menées par des pays arabes contre Israël et qui voudraient détruire Israël aussi. Aussi, c'est prophétisé aussi dans Psalm 83, versets 1 à 8 aussi. On a aussi, par exemple, les pays arabes ont fortement appuyé les actions des Palestiniens qui résistaient à Israël, notamment l'Organisation de la libération de la Palestine, les Tanzines, tous ces groupes-là qui avaient fait des actions terroristes parfois contre Israël, des actions militaires contre Israël, ont été soit financés, même armés, et même l'Organisation de la libération de la Palestine a été abritée par trois pays arabes historiquement, la Jordanie, le Liban, ainsi que la Tunisie aussi. Donc ces pays-là ont vraiment appuyé fortement la résistance palestinienne. L'Arabie saoudite dans le passé était quand même assez active dans son opposition à Israël, a quand même participé à la guerre de 1948 et aussi a financé le Hamas à ses débuts à partir de 1987. Par contre, il faut quand même nuancer ça par le fait que les pays arabes, s'ils s'opposent à Israël, si ces pays-là appuient les Palestiniens, ils le font toujours dans leur propre intérêt. Il est arrivé dans le passé où ce que les pays arabes, par exemple, ont passé leurs propres intérêts envers ceux des Palestiniens. On le voit, par exemple, dans les accords de Camp David de 1978 où il y a un traité de paix entre l'Égypte et Israël, en 1994 aussi avec un traité de paix entre Israël et la Jordanie. Aussi, ce qu'on peut voir, c'est que récemment, la situation a quand même évolué. Donc, on voit qu'au cours des dernières années, l'opposition du monde arabe à Israël a muté plutôt à une opposition entre des acteurs du monde musulman. Je m'explique. Donc, on a chez les musulmans des chiites et des sunnites qui sont deux grands groupes religieux aussi. Et on voit que cette opposition-là est en train de faire, amener un changement dans la dynamique par rapport à Israël. C'est de plus en plus important. Si, du côté des chiites, c'est ce groupe-là qui comprend, par exemple, le Hezbollah au Liban ainsi que la Syrie, on est toujours opposés vigoureusement à Israël. Donc, ça, ça ne change pas. D'un autre côté, du côté des sunnites, on a une évolution, même du côté de l'Arabie saoudite, des États arabes, des royaumes arabes qui sont autour du Golfe persique, notamment dans Bahreïn, par exemple, les Émirats arabes unis. On voit un adoucissement de leur position envers Israël. Un certain rapprochement, par exemple, envers Israël aussi. On peut mentionner aussi les traités de paix de l'Égypte et de la Jordanie avec Israël aussi. Donc, on voit que cette situation-là a changé et on peut voir que l'adoucissement des positions sunnites, notamment de l'Arabie saoudite, envers Israël est motivé aussi par une opposition de l'Iran par rapport à l'Iran. Donc, la position entre sunnites et chiites est en train de prendre un peu le pont entre les deux. À un tel point qu'en 2019, en juin 2019, Jared Kushner, qui est conseiller spécial de M. Donald Trump au Moyen-Orient, a réussi à organiser à Bahreïn, qui est un des états du golfe persique, une conférence, une conférence internationale qui visait à amener une aide aux Palestiniens, une aide financière aux Palestiniens en préparation à des négociations de paix. Donc, on voit qu'il y a un engagement qui s'est fait pour la paix aussi du côté des pays arabes qui a changé, évidemment, qui est de moins en moins une opposition par rapport à Israël. Aussi, c'est que, évidemment, ce n'est pas tous les pays arabes qui ont participé, mais on a quand même eu l'Arabie saoudite, on a eu tous les états autour du golfe persique qui ont participé, on a eu l'Égypte, on a eu la Jordanie, ici, que le Maroc. Et même aussi, le chef de la diplomatie de Bahreïn a affirmé qu'Israël fait partie de l'héritage historique du Moyen-Orient, c'est quand même pas peu dire qu'un leader arabe, évidemment, parle de la sorte d'Israël aussi. Par contre, on peut dire que cet adoucissement par rapport à Israël n'empêche pas les États arabes d'être unanimes sur le fait qu'il doit y avoir un partage entre Israël et la Palestine, une solution à deux États, ils sont vraiment intransigeants par rapport à ça et ça nous remène encore au verset de Joël 3, verset 1 et verset 2. Donc, c'est du côté du monde arabe, on peut voir un certain changement dans leur attitude de rapport à Israël. Du côté de l'Iran, ce n'est pas du tout le cas. Donc, petit rappel, l'Iran a connu en 1979 une relation islamique, révolution islamique, pouvoir islamique au pouvoir et depuis 1979, l'Iran s'est engagé à détruire Israël. C'est vraiment une ligne politique et militaire qui est indéniable. L'Iran a appuyé plusieurs groupes terroristes s'attaquant à Israël. L'Iran a même, comme on voit sur l'image ici, un décompte qui dit qu'on va, dans tant de temps, on va détruire Israël. Donc, il s'était donné un décompte de 25 ans pour la destruction d'Israël. On peut dire aussi que dans cette situation-là, aussi, l'Iran appuie inconditionnellement un État unique arabe sur tout le territoire israélien, donc la destruction d'Israël et, évidemment, la mise en place d'un État palestinien islamique aussi dans cette région-là, dans ce territoire-là. Et aussi, les actions ont suivi les paroles parce que l'Iran va financer, armer, appuyer fortement les groupes armés du Hamas, donc les prédates d'Azid et d'Al-Kassam, ainsi que le djihad islamique. Donc, ils vont fournir des armes, ils vont fournir du financement aussi pour ces organisations-là aussi. Donc, l'Iran est vraiment le pire ennemi d'Israël. L'ambition de l'Iran, c'est d'amener une coalition moyen-orientale contre Israël aussi. On peut dire aussi qu'il y a un danger quand même parce que, présentement, si on regarde au Moyen-Orient, l'Iran est installé, il y a des forces iraniennes en Syrie qui est payée voisin d'Israël, donc à moins de 100 km d'Israël. On a des forces iraniennes aussi. L'Iran aussi a des missiles quand même importants aussi qui peuvent atteindre Israël aussi. On a toute la question du nucléaire aussi qui bouge beaucoup ces temps-ci l'Iran pourrait peut-être recommencer sa production d'uranium maraîchier pour fabriquer une bombe qui serait destinée malheureusement à Israël aussi. Et on peut dire que dans la Bible, c'est prophétisé. Donc, dans la Bible, on voit, par exemple, que l'Iran va faire partie d'une coalition contre l'Israël. Cette coalition-là va comprendre notamment la Russie, va comprendre des pays satellites de la Russie, notamment en Asie centrale, va comprendre aussi la Turquie, va comprendre aussi au moins un pays d'Europe de l'Est, va comprendre la Soudan ainsi que la Libye et c'est prophétisé dans Ézéchiel 38, 1 à 6. Donc, évidemment, les territoires ancestraux sont nommés, mais ces territoires-là correspondent à ces pays-là. Donc, c'est prophétisé. Pour ce qui est du Moyen-Orient puis de l'Iran, je vous invite peut-être à en savoir davantage, si vous voulez en savoir davantage, d'aller consulter la série d'émissions « Les prophéties, les enjeux plutôt politiques et bibliques du Moyen-Orient » qui est diffusé aussi sur Théologique. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons vu le rôle des acteurs internationaux plutôt étatiques ou, par exemple, avec l'ONU dans le rôle, évidemment, dans le conflit zéro-palestinien. Maintenant, on va regarder le rôle d'un mouvement qui n'est pas étatique, qui est un mouvement non étatique, qui est le BDS. Donc, le BDS, ce mouvement-là, ça veut dire « Boycott, désinvestissement, sanctions ». Donc, ce mouvement-là, qui est inspiré d'un ancien mouvement de boycott contre l'Afrique du Sud au cours des années 80, veut affaiblir Israël en vue de le forcer à piller à leurs exigences envers les Palestiniens. Donc, que ça veut dire « Boycott, désinvestissement et sanctions » ? Boycott, premièrement, c'est le boycott qu'on veut inciter les citoyens, les entreprises à ne plus acheter de produits israéliens. Aussi, ça va plus loin que les produits, on a un boycott aussi des artistes israéliens lors des événements culturels qui peuvent se dérouler un peu partout dans le monde, ainsi que le boycott des intellectuels, des universitaires, évidemment, qui se promènent d'universités un peu partout dans le monde. Lorsqu'il y a un universitaire israélien dans une université un peu partout dans le monde, il y a des gens qui vont manifester pour tenter d'empêcher cette conférence-là. Deuxièmement, désinvestissement, c'est que le mouvement BDS veut faire du lobbying, faire des pressions auprès des gouvernements, auprès des institutions, ça peut être notamment des fonds de pension publics, ça peut être aussi au niveau des entreprises pour qu'elles cessent d'investir dans des entreprises et des actifs israéliens pour que ces entreprises-là puissent arriver à manquer d'argent et évidemment avoir des difficultés économiques. Troisièmement, sanctions. Donc, ce mouvement-là veut amener des sanctions économiques contre Israël, mettre fin aux accords économiques et commerciaux anti-Israël et différents États. Encore une fois, c'est du lobbying auprès des différents pays. Donc, ce mouvement-là est quand même assez actif. Il a débuté en 2005. Ça a commencé avec 172 organisations pro-palestiniennes un peu partout dans le monde qui se sont réunies et qui ont formé un comité national palestinien pour diriger, évidemment, ces actions-là. actions de lobbying, actions de protestation, etc., etc. Ce mouvement-là est présent dans plusieurs pays. Ça peut être, par exemple, il y en a notamment en Allemagne, il y en a en Belgique, il y en a au Canada, il y en a en Espagne, aux États-Unis, il y en a aussi en France, en Irlande aussi et même ici au Québec. Donc, au Québec, on a aussi une cellule, aussi un mouvement BDS aussi qui est présent aussi. Donc, ils organisent des manifestations aussi, de boycott contre Israël aussi. on peut les voir parfois dans les rues. Quelles sont les revendications du mouvement? Tout simplement, c'est que ce mouvement-là vise à amener Israël, premièrement, à arrêter l'occupation. Donc, on veut un retrait total de l'armée israélienne, les troupes israéliennes, la Judée-Samarie notamment, la partielle de Jérusalem aussi, ainsi qu'un démantèlement, tout simplement, de toutes les implantations, donc un départ de tous les juges de ces territoires-là qu'ils considèrent comme territoires palestiniens. Mais on veut aussi, par exemple, la fin d'un système de... On accuse Israël d'exercer la discrimination envers les citoyens arabes d'Israël, donc la fin de ce système de discrimination-là. Et on veut aussi un retour des réfugiés. Donc, on a parlé il y a quelques émissions des 5,4 millions de réfugiés qui sont à l'extérieur, qui voudraient revenir en Israël, donc qui veulent un retour de ces réfugiés-là. Ce mouvement-là, ce mouvement-là, quand même assez sérieux, assez bien organisé aussi, mais il est contesté. On accuse le mouvement d'être antisioniste, donc anti-israélien et antisémite, parce qu'on veut s'attaquer à l'État d'Israël, qui est l'État juif, à un tel point que, par exemple, le Parlement allemand, cette année, en 2019, a voté une résolution associant le mouvement BDS à de l'antisémitisme. Évidemment, la question de l'antisémitisme est évidemment très sensible dans ce pays-là. On peut souligner aussi qu'aux États-Unis, 17 États américains qui ont interdit ce mouvement-là, et ce mouvement-là, évidemment, est interdit dans ces États-là. Par contre, cette interdiction-là a été contestée par la CLU, American Civil Liberties Union, qui s'oppose à... Évidemment, qui est quand même favorable à la cause palestinienne aussi. Dernier point par rapport au BDS, c'est qu'on veut mettre en place des sanctions. Est-ce que ces sanctions-là seront efficaces? Est-ce que ces sanctions-là, on va mettre à genoux Israël? Ce qui n'est pas tout à fait clair parce que, par exemple, selon le Brookings Institute, qui est une organisation économique internationale, une organisation d'études économiques internationales, cette organisation-là dit que ça pourrait avoir des effets assez limités parce que l'économie israélienne, la production israélienne est quand même spécialisée. On peut dire qu'environ 50 % des produits israéliens qui sont soit uniques ou difficiles à fabriquer ailleurs, donc des produits hyper spécialisés, notamment en informatique avec les micro-conducteurs, notamment dans la pharmaceutique, dans les machineries spécialisées, produits de haute qualité. Donc, ce ne sont pas des produits qu'on peut acheter ailleurs comme des T-shirts ou, par exemple, des produits agricoles. Donc, c'est quand même assez limité comme effet. Par contre, les effets pourraient être plus importants, notamment au boycott du tourisme, au boycott, par exemple, des événements culturels, au boycott aussi au niveau de la vie universitaire aussi. Donc, ça peut avoir des effets plus sensibles de ce côté-là. Voilà ce qui m'a fait à notre émission d'aujourd'hui, émission numéro 4 sur le conflit israélo-palestinien. À la prochaine émission, je vous invite à être présent. C'est ce qui sera notre dernière émission où on va parler des solutions possibles au conflit, des perspectives futures par rapport à ce conflit-là et on va terminer aussi avec les perspectives bibliques par rapport au conflit israélo-palestinien. Ici Patrick Vanaz pour Théo Vox. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada